Parmi les points de contrôle du Val-de-Tour, les vannes aux abords de la digue du Cher. Élément important, la vanne pour permettre l'évacuation de l'eau vers la vallée du Cher. Et en cas d'inondation de l'affluent de la Loire, la vanne doit être opérationnelle pour empêcher l'eau d'entrer dans les terres vers les habitations. On a un plan qui nous signale les différents ouvrages qu'on doit regarder, et en l'occurrence une vanne. Et donc on doit regarder s'il y a des branchages par exemple qui éviteraient que la vanne puisse être refermée. Et puis aussi on va regarder si le mécanisme a priori semble opérationnel. Là c'est le cas. Un peu plus loin, sur la D140, une autre vanne à surveiller. Plus ancienne celle-là. Elle a sans doute pas fonctionné depuis quelques temps, mais elle semble opérationnelle. C'est reçu. Lors d'un contrôle précédent, ses collègues ont constaté la présence de 11 terriers à quelques mètres de là au pied de la digue. Des lapins y ont été du domicile, et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. On voit bien que les lapins n'hésitent pas à enlever pas mal de terre, donc on les répertorie assez facilement. Mais bon, on va dire que c'est des petits trous qui peuvent être gênants, mais quand c'est des terriers de blaireaux, c'est plus important. C'est quoi le problème avec les terriers de blaireaux ou de lapins ? Le problème des terriers, c'est bien évidemment que les animaux rentrent dans la digue et le fait d'avoir enlevé de la terre et de faire des trous, l'eau va bien évidemment s'infiltrer plus facilement et ça fragilise la digue. En cas de risque immédiat, l'information remonte jusqu'au centre opérationnel à Tours. Ici, l'exercice du jour, c'est la crue catastrophe. Ce n'est pas une mince affaire. Elle concerne l'évacuation de 100 000 personnes, dont 30 000 à reloger. Sous-titrage ST' 501